Musique Prenez-vous cette narrative avec Abigail Moukens Musique 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 L'émission Monseka de Maléa Moderne vous dit bonjour Malandie a mis sur Monseka Maléa Moderne Mote 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 Lelo Mate Mbele Bangui Dola Mame Mate Mbele Bakalinga Donc aujourd'hui je vais vous proposer le menu du jour des feuilles de patates douces rissolées voilà donc ça s'appelle Mate Mbele comment on appelle ça Mate Mbele je dirais que c'est un plat accessible à toutes les bourses il y a même d'autres personnes qui en ont marre de manger tout le temps le Mate Mbele mais il faut savoir qu'ici en Europe c'est c'est pas un légume négligé dans le milieu africain parce qu'il coûte exactement le même prix que les Bite Kuteku ou encore les Ngai Ngai voilà le Mate Mbele valorisé en Europe voilà tout de suite je vais vous présenter les ingrédients qui seront nécessaires pour réaliser cette recette pour réaliser ces Mate Mbele feuilles de patates douces rissolées aux poissons fumés nous aurons besoin des ingrédients suivants j'ai utilisé pour la recette des feuilles de patates douces séchées pour la simple et bonne raison que dans beaucoup de villes en Europe on a pas toujours des épiceries africaines et dans le peu d'épiceries qu'on a c'est vendu sous cette forme et puis on peut vous envoyer ça par la poste c'est pratique donc ici on signale 80 grammes évidemment quand c'est séché ça pèse moins les Mate Mbele frais il aurait fallu 600 grammes à peu près comme ça vous le savez vous pouvez faire la même chose avec des Mate Mbele frais donc on a des Mate Mbele séchés 80 grammes on a deux jeunes oignons un oignon trois gousses d'ail et du poisson fumé ici il s'agit du poisson zombo anguille donc je vais le réhydrater le laver le faire bouillir dans de l'eau salée on aura besoin d'huile et je préfère utiliser du sel épicé fait par moi-même donc c'est un mélange de sel ail en poudre oignons en poudre persil donc je vais assaisonner avec ça en lieu et place d'un cube bouillon à présent je vais vous montrer comment se présentent les Mate Mbele séchés c'est à peu près le même principe que le fougou voilà ça donne ça vous voyez donc je vais les mettre dans l'eau vous pouvez même faire cette opération la veille pour réhydrater comme ça dans une passoire et je laverai au fur et à mesure afin que s'il y a du sable ou quelque chose ça redescend en bas de la bassine et puis après je vais relaver correctement donc il faut vraiment beaucoup laver donc les Mates Mbele séchées donc les feuilles de patate douce séchées ça se présente comme ceci voilà j'ai un jour goûté à ces Mates Mbele qui étaient séchées qui étaient réhydratées oui selon cette recette j'avais apprécié donc je voulais vous faire voir vous partager cette recette également voilà la suite des opérations c'est la réhydratation des Mates Mbele et du poisson la découpe des légumes et on passera seulement au fourneau donc on se revoit pour la suite voilà donc nos éléments ont été travaillés les Mates Mbele ont été réhydratés donc il faut les laver correctement à l'eau claire changer l'eau à plusieurs reprises pour être sûr qu'il n'y ait plus de sable éventuellement comme là on est sur un produit sec et que vous pouvez faire bouillir et puis jeter cette eau pour récupérer les légumes voilà on a notre poisson on a nettoyé le poisson mais là c'est pas la totalité de ce qu'il y avait c'est les trois quarts parce que ça a bien gonflé donc on a gardé un petit peu pour une autre recette l'ail les oignons les oignons nouveaux on pourra rajouter du piment ou des autres petites choses voilà on va passer au fourneau voilà donc en Europe on a adapté notre façon de cuisiner on essaye de faire la méthode zéro stress la méthode où on peut laisser cuire et surveiller on peut laisser mijoter donc la méthode que j'ai choisi aujourd'hui est très sable le but est de faire des feuilles de patates douces rissolées ce qu'on appelle au Congo matemile mais pas dans le sens frire dans le sens juste tourner dans dans de l'huile donc première étape je vais faire ça en deux étapes ici j'ai de l'eau dès que ça va bouillir je vais mettre le matemile pendant ce temps je prépare déjà mes oignons donc je mets de l'huile il faut en mettre en suffisance voilà parce que ce sera ce mélange qui ira s'incorporer là et quand toute la sauce sera réduite on va commencer maintenant à tourner pour faire la fameuse recette voilà donc ici j'ai mis de l'huile et là je suis en attente de l'eau en train de bouillir donc j'ai ici du sel épicé donc c'est naturel c'est du sel dans lequel j'ai rajouté des oignons en poudre de l'ail en poudre et du persil je vous montre ça donne ça je vais assaisonner avec ça on a dit 2020 on diminue pour arriver à l'arrêt total des cubes bouillons industriels du commerce qui sont quand même assez nocifs à long terme une fois de temps de temps ça passe mais à chaque recette mettre des additifs ça va pas le faire voilà donc ici on a notre huile qu'on attend on attend que ça chauffe voilà donc ici on peut déjà mettre nos oignons on va mettre les jeunes oignons on met la moitié de l'assaisonnement on met la haine on met la haine sous-titrage Il faut qu'il y ait de l'huile en suffisance parce qu'il va falloir dominer l'eau de cuisson. Et puis c'est une recette résolée donc là on va laisser cuire quand les légumes seront bien cuits. Donc ici une autre eau est en train de frémir, donc là je vais aller mettre les matembelés. Voilà, je mets le poisson. On peut très bien réaliser cette recette avec de l'huile de palme, ce sera meilleur le goût. Et je mets l'assaisonnement salé. Je mélange un peu et je laisse bouillir. Alors, on va aussi continuer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Donc ici, ça commence à bouillir. Là, c'est prêt. Donc la méthode simple, c'est de mettre les oignons dans cette casserole. Ensuite, de laisser cuire à feu doux jusqu'à réduction totale du liquide pour qu'on puisse rissoler. Et ça permettra à ce que les feuilles de patate douce ramollissent gentiment. C'est vraiment à feu doux. Voilà, on va le faire. Là, c'est un peu vif. Et on va diminuer. Ensuite, on va feu doux. Tout ce jus doit disparaître. Voilà. Je pourrais dire qu'on en a pour une bonne heure. C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Là, nous avons une réduction. Je vais vous montrer. Entre temps, j'ai mis un piment. Maintenant, on va simplement encore touiller jusque quand ça se rissole tout seul. C'est parti ! Voilà ! Après la réduction, on va à nouveau mettre à feu vif, comme ça, ça va encore mieux réduire. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses, il n'y a ni tomates ni cubes, le goût sera là. Il faut s'alléter, je vais vous carrer en gamin. Donc là, on est en train de rissoler nos matébélés. Voilà, cette fois-ci c'est prêt. Dès que ça commence à coller dans le fond, vous voyez, là c'est prêt. Pour mettre les matébélés comme ils doivent être. Voilà, vous voyez, il y a pratiquement plus de jus, ça ne doit pas non plus devenir, ce n'est pas des pommes d'oie mou à mou là. Mais voilà, pour mettre les matébélés comme ils doivent être. Voilà, c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Voilà, bon évidemment, au Congo, même lorsqu'on mange des légumes qui contiennent du poisson, on a soit un poisson encore à côté ou une viande. Mais ici, nous avons choisi des tripes de chèvre. Un bouillon de tripes de chèvre, on va dire. Et c'est avec ça qu'on va manger. Et il y aura aussi une petite boule de foufou à côté. Donc ça sera un repas complet. Mais aujourd'hui, l'objet de notre vidéo était des matébélés feuilles de patates douces. Donc on s'est concentré plus sur la préparation de ces légumes. Vous voyez qu'on est parti d'une base de légumes secs. Et nous obtenons quelque chose de très bien hydraté. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Vous vérifiez que vous êtes bien abonné. Pour pouvoir le vérifier, tentez de mettre un commentaire. Parce que ces derniers temps, YouTube désabonne les inactifs. Likez la vidéo. Et si cette vidéo ne vous a pas plu, je vous propose de repasser une prochaine fois. Peut-être que vous tomberez sur la vidéo qui vous plaira. Il y a beaucoup de diversité dans les recettes. Aujourd'hui, on peut publier un truc qui n'est pas votre truc. Et demain, peut-être que vous allez aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, l'émission Monseca de Maléa Moderne vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Monseca de Maléa Moderne Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... 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